Attention, elle est où la balle ? Elle est là. Ici. Bonjour à tous, bienvenue ! Salut Géco ! Ça mon gars ? Ça va. Alors, aujourd'hui, on se retrouve à table, mais on va pas cuisiner. Comment vous allez déjà ? Bien ? Ou bien ? Messieurs, dames, aujourd'hui, on replonge un petit peu dans le crossmose. Je suis accompagné de Géco, a.k.a. Géco, a.k.a. Gé-co. Aujourd'hui, nous allons faire des cocktails d'offus. Ça fait longtemps. Petit cocktail ? Petit cocktail d'offus ? C'est vrai qu'avec le super temps qu'on a en ce moment dehors, c'est le moment parfait pour faire un petit cocktail suroté à la plage. Vraiment, on va se croire en vacances. Sur l'Ankama Shop, on retrouve enfin des nouvelles boissons. Ça y est, pas une limonade, pas une bière, non. Trois limonades. Trois. Pas une, pas deux, mais... Let's go ! On va avoir la choupinette au citron. Voilà, une petite limonade au citron. De l'univers de Dofus, ça fait plaisir, on aime bien. Toutes les dernières limonades, je les avais beaucoup aimées. Merci Ankama pour ça. En deuxième, nous avons la choupinette parfum fruit des bois. J'ai l'impression que c'est celle qui est déjà sortie il y a un moment, avec la chouchette, c'était la bière rousse à l'époque. Ils avaient sorti la choupinette fruit des bois. Mais du coup, aujourd'hui, on a la citron. Et en troisième, on a la choupinette parfum orange, messieurs dames. Trois pour le prix d'une ! Est-ce que vous vous rendez compte ? Merci Bam pour l'envoi, ça fait plaisir. Merci frérot, je t'aime. Tiens, attrape ! Attrape Bam ! Allez, c'est parti. Un rosé s'il vous plaît. Je me la débouche, ça va péter. Oh la vache ! Oui, ça sent les fruits des bois. Ça tombe bien, regarde ! Fruits des bois, on la dinguerie ! C'est du rosé pétillant ? C'est du rosé pétillant. Ah, t'en reviens un peu plus ? Attends, attends, bouge pas. Je t'ai pas demandé un échantillon. Santé, limonade de la choupinette aux fruits des bois. Elle a une belle robe. Ça a l'air très sucré. Franchement, je trouve ça bon. Par contre, c'est ça, c'est extrêmement sucré. C'est bien ce que je me disais. En même temps, c'est une limonade. Mais l'odeur, vraiment, me fait penser à un truc. Ça sent la fleur, j'ai l'impression, plus que le fruit. Déjà, moi j'aime bien. Une note sur 5, je donnerais 4. Bah ouais, je vais pas mettre une note trop, ça dépend des autres. Ouais, 4. Evidemment, on va pas réutiliser les mêmes verres, sinon ça va fausser le goût. Hop ! Nouveau verre. Tu peux en chercher un autre. Allez, je sorser un autre. De toute façon, ça arrête pas, je te dis. La choupinette de parfum citron. Attention, grenade, grenade. ASMR. Oh la page. Hum, tu sais ce que ça sent ? Vas-y, dis-moi ce que ça sent. Tu sens rien. Non, vraiment ? Non, vraiment. Non, je sens pas. Moi, je sens la glace à l'eau. Tu sais, les Mr. Freeze que t'achètes là. Santé. Attends, je sens. Té. Ouais, un peu. Mais pas tant que ça. Glace à l'eau. Mi-surprise. Mais je trouve, elle sent vachement moins fort que l'eau. Non, franchement, agréable. Mais perso, j'y vois pas des trucs de fou. Je lui mettrais 2,5 sur 5. Ça me dépite parce que c'est celle-là que j'utilise pour mon cocktail. T'inquiète, tout le reste va rattraper. C'est un tout. Un cocktail, c'est un tout. Troisième limonade. Goût orange, du coup. Est-ce que ça va être un jus d'orange ? Wow ! Ça mousse ! Ah non, tu sais. Ça sent le médicament. Putain, tu l'avais dit, c'est une avis. Quand t'es enfant, tu fais médicament quand t'es enfant. Bah pour le coup, je sens pas trop de goût. Non, il sent plus qu'il a de goût. T'as vu ? Genre l'odeur est très prononcée, mais le goût... Bizarre. Bah franchement, pour la orange, je mettrais 2 sur 5. Messieurs, dames, on va pouvoir passer au concept même de cette vidéo. Parce que boire de la limonade, c'est bien, mais boire de l'alcool ? C'est avec modération. Nous allons devoir faire, chacun notre tour, un cocktail avec comme ingrédient principal, une limonade d'offus. Pour ma part, j'ai choisi la limonade à l'orange. Donc je vais devoir faire un cocktail autour de la limonade d'orange et Géco Citron. Chacun de nous a un cocktail qu'il a inventé. Tu l'as inventé ? Pas du tout. Chacun notre tour, on va préparer notre cocktail devant vous. Comme ça, vous allez pouvoir suivre le fonctionnement, la recette, comment on a fait, comment on a préparé tout ça. Pendant que l'autre sera en train de regarder des vidéos dans le bureau. Des vidéos de quoi ? Je ne vous dirai pas. Je vous laisse avec Géco qui va préparer son cocktail devant vous. En vous expliquant sa démarche créative. A tout à l'heure ? A tout à l'heure. Donc, ce qui est prévu pour le cocktail. La limonade bien sûr. Du sirop de banane kiwi. A la base, ça devait juste être du kiwi. J'ai peur que la banane prenne vachement le goût. Tant pis, c'est pas moi qui boit. Du whisky. Un cocktail au whisky. Je trouvais ça original. Et un citron vert. On commence tranquillement par couper une petite rondelle de citron. Il faut la plus belle rondelle pour le haut. Celle-là sera la bonne. Bah merde. C'est un truc de fou ça. Tac. Celle-ci, je la mets de côté. Il y a tout le jus qui est en train de se barrer sur la planche. Si, je voulais faire de la petite déco. Mais du coup, il faut commencer par ça. Parce qu'après, je ne pourrais pas retourner le verre. Du sirop de banane kiwi. Oh, ça sent plus la banane. C'est pas ce que je voulais, mais tant pis. Donc là, j'ai versé du sirop dans l'assiette. Pour que ça vienne se coller sur le contour du verre. Et qu'après, je puisse mettre du sucre dessus. J'ai jamais fait ça. J'ai un peu peur. Je vais en mettre à côté. Pas de trop, hein. Un petit peu, mais pas de trop. C'est pas si mal. Je ne m'attendais pas à ce que le résultat soit si satisfaisant. J'essaye de faire comme je peux. Magnifique. La présentation est capable. Pour l'instant. Je prends mes rondelles. Que je viens mettre dans le fond. Putain, ils sont tous mis comme ça. C'est affreux. On écrase histoire de sortir le jus du citron, en fait, tout simplement. Je ne vous apprends rien. Enfin, quoi que si je vous apprends quelque chose. Incroyable. Les glaçons. Je ne sais pas si je peux... Mais le problème, c'est que si je le retourne, je ne peux pas en avoir 15. Mais tout s'empile, en fait. C'est un Tetris que je suis en train de faire, là. On ne va pas lésiner sur les doses. J'espère vraiment que ça n'aura pas trop le goût de la banane. Après, ce ne sera peut-être pas affreux, quand même. Mais dans le doute. Ensuite, 3cl de whisky. Oh, je vais me la dégommer, celle-là. Je parle de la boue. 3cl. Bon, allez. Il faut lésiner sur les doses. Ça ne fait pas beaucoup. Ok, ça fait beaucoup. Ce serait bien qu'on sente la limonade. À la base, c'était un peu le produit phare. Ah. Mon petit citron que j'avais mis de côté, bien évidemment. On va lui faire une entaille dans le milieu. La petite paille. Et pour finir, le petit citron. Ça se trouve, c'est dégueulasse. Ça va être drôle. J'avais dit que je goûterais. J'ai peut-être forcé sur le whisky. Oh, c'est catastrophique. Et maintenant, au tour de Dadou, de préparer mon cocktail. Rebonjour ! Ah, vous m'avez manqué ! Est-ce que c'était bien avec Géco ? Dites-moi en commentaire si c'était bien avec Géco. On ne lui dira rien. J'ai dû créer un cocktail autour de la choupinette parfum orange. Je me suis dit, orange, c'est pas très original. L'orange. Qu'est-ce qui existe à l'orange ? Il y a le Spritz, par exemple. Mais je voulais changer un peu, inventer ma propre recette. Et donc, qui dit orange, dit agrume. J'ai décidé de me diriger vers un cocktail aux agrumes. Du coup, c'est parti. Je vous montre les ingrédients, quand même. Voici de la fraise. Ce n'est pas de l'agrume. C'est juste pour faire un fond rouge. Vous allez comprendre la démarche. J'espère que ça va marcher. Ici, j'ai craqué mon slip. J'ai acheté, messieurs-dames, un rhum arrangé, manque passion. Ça m'a coûté une couille, autant vous le dire. Mais ça a l'air extrêmement bon. C'est un rhum qui a été fait en Guadeloupe. Fabrication en Guadeloupe. Donc là-bas, ils maîtrisent le rhum arrangé. Que ce soit Guadeloupe, Réunion, tout ça, tout ça. Ils sont hyper forts pour faire du rhum arrangé. Passion, fruits et mangue. Et avec ça, j'ai pris un fruit de la passion et une orange. Ça, c'est pour la décoration. Vous verrez après. On va pouvoir commencer. Je vais commencer par mettre des glaçons. Parce que comme c'est un cocktail, il faut blinder le verre de glaçons. Donc, je vais blinder le verre de glaçons. Genre ça, je pense. Un, deux, trois, quatre, cinq. Encore. Six. Encore. Sept. On a notre cocktail. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi. Putain, let's go. Alors, je vais débouchonner ce petit sirop à la fraise. C'est pas une chose facile. Hum, hum. Ah, j'ai oublié à quel point c'était bon. Le but, c'est de faire une fine couche de fraises au fond. Et en fait, j'espère que ça va rester au fond. Hop. Voilà. Alors, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais c'est parce que c'est dans les glaçons. En vrai, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez vu la taille du verre ? Théma, la taille du verre ! Ok, il faut que je me dépêche avant que tout fonde. Ensuite, du coup, je vais pouvoir mettre mon délicieux rhum arrangé. Ah, mais j'ai juste à l'ouvrir comme ça. Oh, ça se dévisse. Oh, waouh, ça sent même pas l'alcool. Alors que ça fait 30 degrés. La vue d'alcool est dangereux pour la santé. Attention. Cette vidéo est réalisée par des professionnels. On peut voir ici, il y a plein de morceaux de passion, de mangue qui sont en train de baigner dans l'alcool. Voilà, c'est ce qui forme le rhum arrangé. Si vous n'essayez pas, voilà. Et donc là, je vais mettre un peu... Ah oui, je voulais mettre une cuillère, c'est ça. Je fais mes propres dosages. Donc, une cuillère de rhum arrangé. Voilà. Une. Ah, mais je suis déjà à la moitié du verre, putain. Non, mais en vrai, c'est parce qu'il y a les glaçons. C'est juste parce qu'il y a les glaçons. Ne vous inquiétez pas. Regardez, ça forme la couche en bas. C'est nickel. La paille, par contre, va falloir mélanger avant de boire. Il faudra que je précise à Géco, sinon il va mourir. La choupinette à l'orange. Miam, miam, miam. Voilà. Et je ne mets pas trop non plus. On a des morceaux de fruits du rhum arrangé qui sont tombés dedans. C'est super. Et là, du coup, on va passer à la décoration. Dans l'idéal, j'aimerais avoir une moitié de fruits de la passion, genre posés en mode déco. Et l'orange, je pense que je vais faire une rondelle. Donc, je vais d'abord poser la moitié. Il y a une technique pour les fruits de la passion ? En gros, je veux faire ça. Je veux faire ça comme ça. Mais attends, ça ne va pas tenir. Il faut que je mette des cure-dents. En gros, je ne veux pas le mettre dedans. Je veux le mettre là, comme ça, sur le côté, posé sur le côté, en fait. Je vais tenter un truc. Genre ici, je fais une entaille. Je tente, c'est expérimental. Allez, je peux le faire. Oui. En vrai, c'est pas mal comme ça. Regarde, ça tient tout seul. C'est super. Et comme ça, tu peux faire tomber les petites graines de fruits de la passion. Hop là, dans le verre directement. C'est top. Bon, de l'autre côté, ce n'est pas très beau. Mais comme ça, c'est nickel. Délicieux. C'est une dinguerie comment c'est bon. Et ensuite, pour terminer la déco, je vais mettre une rondelle d'orange. Donc, je vais prendre vraiment la partie du milieu. Genre comme ça. Une belle rondelle d'orange. Je fais une entaille ici. Normalement, là, ça va tout seul. Waouh ! C'est trop beau ! Bon, voilà. Alors, là, c'est beau. Mais je lui dirais quand même de mélanger avant de goûter. Parce que sinon, ça ne se fait pas. Il va boire juste le rhum pur comme ça. Ça va être horrible. Voilà, je vais me laisser la surprise. Dans tous les cas, je ne ferai pas d'ajustement. J'ai confiance en moi. Ok ? Messieurs, dames, voici mon cocktail. Il faut que je lui donne un nom. Choupinette. Rhum arrangé. La choupinette arrangée. Je vous bientot au bon bar. Venez nombreux. Eh ben, voilà. Je vais aller chercher Jiko. Et on va passer à la dégustation. C'est parti. T'as bien joué à Rocket League ? Alors, j'ai gagné. Oh, bien joué. Bon, messieurs, dames, on a fini nos cocktails. Nous allons fermer nos yeux. Et la régie va nous apporter les cocktails. Nous allons ensuite les goûter et voir ce qu'il y a dedans. C'est l'heure du goûter. Viens, on fait un pierre-feuille-ciseaux, mais sans voir. Pierre-feuille-ciseaux. Pierre-feuille-ciseaux. Euh, 3-0 que je viens de te mettre. 3, 2, 1, 0. Wouh ! Waouh ! J'ai été prêt à faire ma sieste là. Putain, tu viens de me réveiller. C'est beau ? Attends, c'est qu'il y a du sirop. Oui, mais alors, juste brief avant. Là, c'est pas mélangé pour que ce soit joli, mais avant de boire, il faut touiller. Sinon t'es mort Surtout qu'avec la paille je vais Je vais dire que t'as volé de sirop Oui c'est magnifique Je vois qu'il y a du sucre autour C'est beau Parce que je t'avouerais que j'ai goûté dedans Ouais J'ai goûté dedans On est amis non ? On partage tout Ça dépend juste Coupe la caméra Coupe C'est galère de faire une rondelle de fruit de la passion Ah oui 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 Du coup je l'ai mis en entier Surtout avec des couteaux qui coupent pas Et du coup on va pouvoir goûter Qui goûte quoi ? Je veux bien commencer Comme t'as fait ton cocktail en premier Qui l'a plus attendu Ça se trouve il est meilleur Le fait de l'avoir laissé Ah laissé fermenter un peu là Est-ce qu'il faut que je touille ? Non j'ai déjà touillé Ok donc là je goûte comme ça Retouille au cas où ça serait Ça aurait À la base il s'était pas censé flotter C'est un mojito Mais il n'y a pas de menthe ? Non C'est du rhum Non Je crois que t'aimes pas ça en plus Tequila ? Je sens que le citron mec J'ai un goût d'alcool Tu sais le petit goût d'alcool que t'as Quand tu bois un truc Mais j'avoue que c'est léger Je sais pas comment t'as dosé de l'alcool Si t'as mis une bonne dose en plus Mais franchement je pourrais pas deviner comme ça Le citron il est très présent Et du coup j'arrive pas à focus sur les autres ingrédients Tu vois Et alors du coup éclaire-moi Déjà avant que tu me dises les ingrédients Je trouve ça très bon Franchement je mettrais 4 sur 5 C'est hyper frais C'est bon J'aime beaucoup Je l'ai pas ressenti de la même manière Mais après je l'ai pas re-goûté Quand j'ai Ah mais là franchement J'ai rattrapé le truc Tu vas voir c'est trop bon On en tape pas ? Oui on s'en fout Ne faites pas ça chez vous En mode c'est trop dangereux Non je le trouve hyper bon Là tu mets ça en été Mais je suis au top Il est meilleur qu'avant Fallait le laisser fermenter un peu Non j'ai bien fait de rajouter du citron Alors du coup dis-moi Qu'est-ce qu'on a dans ce cocktail ? Du citron vert D'accord On a un sirop De kiwi banane Ah ouais Et moi je trouve qu'on sent la banane maintenant Bah l'alcool mystère L'alcool mystère Je sais pas C'est du whisky C'est du whisky ? C'est du whisky Hein ! Y'a du whisky dedans Mais mec jamais j'aurais dit ça Si je me concentre En pensant à la banane Forcément je trouve un petit goût de banane Par contre le whisky je trouve pas Vraiment Bah c'est rassurant Parce que t'en as mis beaucoup ? Bah ouais Ça va Je suis en train de le saigner le cocktail Vraiment j'adore C'est trop bon Ouais Franchement merci pour ça C'est magnifique Alors écoute Avant de goûter le mien Je t'invite à le touiller Attention Moi je l'ai pas goûté Donc je ne sais pas Quel goût ça a ? C'est très sucré Ok J'ai mis beaucoup de sirop C'est très sucré mais c'est bon C'est très sucré Alors est-ce que t'as des pistes ? Y'a du sirop ? De cornatine ? Fraise Fraise ? Ouais Par contre l'alcool Y'a de l'alcool ? Y'a de l'alcool Et pourtant je l'ai bien dosé aussi hein Alors je l'ai versé Quand y'avait déjà tous les glaçons dans le verre Mais je l'ai fait monter jusqu'à la moitié du verre Je pense en vrai c'est assez dur à trouver Parce que quand t'as les autres T'es qui là ? Même pas Même pas Je peux te dire si t'as envie A moins que t'aies un dernier mot à ajouter Pour deviner la composition de ce cocktail T'as bouché un glaçon ? J'ai mis un rhum arrangé Mangue passion Donc les petits grains de fruits de la passion que tu vois En fait ça vient pas du fruit de la passion là Ça vient du rhum arrangé Je peux goûter ? Parce que pour le coup j'ai pas goûté mon cocktail Ouais c'est bon hein Mais c'est sucré J'ai mis beaucoup de sirop Et après le fruit de la passion de base a un goût très sucré Oh putain oui En vrai c'est bon mais je préfère le tien J'avoue Meilleur pro J'aurais pas deviné le rhum Ou peut-être que si Mais parce que je le sais Mais c'est bizarre parce qu'en fait Pour moi le whisky c'est marron Pour moi le whisky c'est marron Il est pas marron là ? Moi quand je vois un cocktail de cette couleur Je me dis pas qu'il y a du whisky dedans quoi T'es qui là ? T'es qui là ? En vrai le goût est hyper bon Mais c'est un poil trop sucré Du coup je mettrais un 3,5 3,5 sur 5 ? Ouais C'est bien merci Je suis comblé j'ai au-dessus de la moyenne Après tu te retrouves avec la limonade Qui a le moins de goût donc Mais au final je trouve ça quand même assez bon Mais je pense que le rhum me rattrape beaucoup Et effectivement j'aurais dû mettre beaucoup moins de sirop Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Est-ce que vous Vous allez reproduire la recette ? Non J'ai une meilleure idée Regardez cette choupinette fruits des bois messieurs dames Je vous laisse mettre en commentaire la recette de vos rêves Si vous aviez cette choupinette fruits des bois chez vous Vous feriez quoi comme cocktail ? Voilà mettez la recette en commentaire Et peut-être qu'avec GECO On va se retrouver Peut-être hein Peut-être Et qu'on va prendre dans vos recettes Et on va les faire Ici En vidéo Pour vous Et on va goûter vos recettes C'est bien ? Ça me plaît En vrai c'est moyné ? Mais peut-être Mais peut-être C'est vrai qu'on... Il n'y a rien de sûr Il n'y a rien de fait Rien Non Pardon c'est sûr ? Non Non ok Vous pouvez mettre un pouce bleu J'ai failli me faire un torticolis Écoute Aïe Ça a vraiment fait un bruit Oh putain Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé Et ils peuvent faire quoi d'autre ? S'abonner Ah oui c'est vrai Abonnez-vous Et à bientôt Merci de vous regarder Au revoir GECO Au revoir Drop Dadou Dorb Daoud Dorb Daoud Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz